bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la conférence réalisée à brest pour le réseau réseau ville de politique de la ville le vendredi 8 novembre 2019 qui avait pour thématique la question des tiers lieux et des quartiers quels enjeux de développement pour les quartiers pour cela je vais du coup commencer par vous parler effectivement de ce que c'est que primatera qui est une organisation en fait qui existe depuis dix ans qui est une sorte de constellation d'acteurs qui cherchent à faire école de l'entrepreneuriat territorial cela veut dire que elle recherche elle accompagne elle forme depuis 2010 au développement par l'innovation territoriale des organisations publiques et privées des lieux et tout ça dans le monde francophone et moi même alexis durange anson en est l'un des cofondateurs dans ce cadre nous avons justement été amenés à réfléchir depuis une dizaine d'années sur la question de ce que c'était que les tiers lieux qu'on entendait de plus en plus parler dans nos projets et donc pour nous les tiers lieux c'est avant tout effectivement une question d'espace hybride en fait c'est la relation un espace qui par des frottements une porosité entre le physique et les virtuels développe en quelque sorte des nouvelles relations des nouvelles façons de faire le tiers lieu étant l'association de cette relation entre physique et virtuel et d'une communauté avec une certaine manière de faire ensemble donc on y voit ici la dernière cartographie que nous avons pu réaliser sur les tiers lieux ou espaces hybrides qui attendant justement à refléter toute la diversité de ces lieux basés sur une communauté sur l'entraide sur une souplesse de fonctionnement une agilité d'action et notamment la question de vous pouvez voir la question des ronds-points qui ont été ronds-points des gilets jaunes qui ont été représentés ici donc suite à cela en fait a été proposé en fait de demander ce qu'en pensaient les personnes dans la salle qui était aux alentours de 40 50 personnes et il se trouve que derrière la notion de deux tiers lieux certains ils voyaient la question de d'une non obligation un engagement pour d'autres la question d'une curiosité c'est à dire que c'était avant tout on venait dans ces lieux là parce que on avait la possibilité d'y venir et qu'il s'y passait des choses qui ne se passaient pas ailleurs et puis ensuite on a parlé de la question des quartiers pour les quartiers pour eux et de façon générale c'est un morceau de quelque chose c'est une certaine partie d'une ville mais c'est aussi un lieu où on loge c'est une une résidence c'est le fait de rentrer chez soi on rentre dans le quartier et puis aussi intéressant de voir étymologiquement que dans les collèges c'était les salles d'études des écoliers donc en quelque sorte on pourrait se dire que le quartier c'est un un bout de la ville et peut-être qu'en quelque sorte le tiers lieu c'est une partie une partie du quartier pour cela nous avons mobilisé en fait trois représentations trois mondes trois imaginaires de ce que pourrait être le territoire le quartier et donc ces trois imaginaires c'est celui de la ville monde où c'est finalement chaque quartier est un un bout de la ville mais chaque ville serait serait la même à peu près partout dans le monde c'est la question de la maison moi donc dans ces cas là on est vraiment sur des formes de clones mais qui se rapportent à ce que l'on peut être et puis la question du localement ensuite donc a été reliée à cela la question de l'ami fabrique de territoire lancé par le gouvernement le 11 juillet 2019 et qui porte pour essentiel sur la question de faire réseau local autour du numérique pour produire de la connaissance partagée et donc pour cela les tiers lieux sont particulièrement intéressants pour pouvoir tenter de fabriquer des formes multi partenariales aujourd'hui on se rend compte que l'innovation est peut-être incontournable pour les raisons multiples que sont effectivement la question de la mutation des environnements perpétuels le décloisonnement des connaissances etc deux choix s'offrent à nous la disruption donc qui consiste à créer de nouvelles règles pour un système en place ou l'intégration donc là on cherche davantage la complémentarité et l'innovation n'est là que pour simplifier compléter ce qui existe déjà pour faire mieux avec certainement moins d'où cela se pose la question de doit-on rester sur une économie créative donc la question de produire des nouvelles idées sans cesse pour venir remplacer celles existantes les concepts en place où sommes nous dans une recherche d'une société de la création qui reviendrait justement à créer de façon complémentaire pour questionner ce qui fait beau ce qui est authentique ce qui est vrai c'est ce qui finalement nous rassemble plus que ce qui nous nous sépare voilà et donc pour cela nous avons mobilisé un schéma une réflexion qui est celle notamment de bretagne créative et qu'est ce schéma de dire comment finalement on fait avec on fait ensemble qui est du coup de commencer par ce ce la première étape et cette prise de connaissances et tiers lieux le faire avec se mettre en intention donner à voir puis outiller puis connecter ses outils ses façons de faire et ensuite mettre en commun de façon à travailler ensemble dans cette logique de ce local monde et pour cela on se rend compte que différents styles socio-économiques existent dans ces tiers lieux dans ces dans ces quartiers comme partie de la ville comme partie du monde et ses styles économiques ils sont multiples globalement ils ont tendance à être justement basé sur encore une fois cette hybridation on cherche le multi partenariat on cherche une façon de faire qui serait qui aurait tendance à chercher la réciprocité et donc finalement là aussi il ya la question de la tiers économie que l'on retrouve c'est à dire il ya effectivement le l'économie marchand du secteur privé monétaire l'économie non marchand redistributive du secteur public et il en existe une autre qui en france se dénomme souvent sous la idée de l'économie sociale solidaire qui est une économie non monétaire basée sur l'autoproduction le bénévolat le bénévolat ou le troc c'est ce qu'on appelle le tiers secteur les tiers lieux en fait ont tendance à hybrider ces économies et à rassembler justement ces trois économies dans ces espaces dans ces nouveaux modes de relations avec des formes de partenariats où le public s'y retrouve travaillant sur la logique d'intérêt général mais c'est également une offre de services et une contractualisation avec des partenaires privés et enfin c'est aussi une impulsion nouvelle c'est à dire que ce sont l'économie et les communautés les habitants qui participent du lancement de cette dynamique dit autrement nous sommes non plus sur une économie créative ou une économie de la propriété politique ou technique nous sommes une économie de la création qui rassemblerait à la fois une économie des ressources notamment le lieu les compétences que l'on retrouve dans les talents les savoir-faire par l'économie de la technique est également par une économie qui pourrait être vue comme politique qui est une forme d'activisme d'engagement où on cherche à transformer notre environnement ou en tout cas participer de sa modification c'est également dans les tiers lieux et donc l'intérêt pour les quartiers dans cette logique des sociétés de la création c'est qu'on y retrouve justement des pratiques multidisciplinaires multipolaires des approches liées à la conception au design mais aussi à au questionnement de ce qui fait société par les arts les humanités la question de l'ingénierie pour savoir comment résoudre une solution technique et puis également le faire c'est à dire que tous ces lieux participent de la question de faire ensemble et non pas uniquement de débattre ensemble même si c'est également important et donc on y trouve des acteurs extrêmement variés avec lié à ces domaines de création avec des métiers finalement qui sont encore une fois liés à ce tiers il ya cette hybride c'est à dire où on est à la fois dans une approche solitaire indépendante mais aussi collective on est dans une approche où on cherche à transformer par le fer ou que ce soit par les arts ou la technique et d'autres approches tout cela finalement renvoie à une question de d'orientation dans ce monde en mouvement et là je renvoie vers l'ouvrage de mireille delma marty qui pose en fait une rose des vents qui consiste à poser la question des liens entre eux et de la nuance à trouver entre liberté sécurité compétition et coopération et elle va chercher pour cela dans ses nuances dans ses façons de faire pour pouvoir chercher la complémentarité tout en questionnant la création elle cherche également à trouver comment vivre mieux ensemble etc et donc voilà je vous invite pour aller plus loin dans cette réflexion sur la société de la création des tiers lieux dans les quartiers à aller sur le site prima terra prima-terra.fr et de pourquoi pas venir s'associer à et faire école avec nous de ce que peut être l'entrepreneuriat territorial merci et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501